... Madame, Monsieur, bonjour. Dernier feu d'artifice des stars du Trot avant la fin du meeting qui va s'achever samedi prochain. Les stars que l'on va retrouver avec un certain plaisir, ce sont elles qui ont fait le spectacle durant trois mois sur cette belle piste de l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Et c'est bien évidemment dans le prix de l'Union Européenne qui sert aujourd'hui de support au Tierset, Carté, Quinté. On va en reparler dans un instant, mais tout de suite on va s'intéresser aux jeunes pousses. C'est le critérium des trois ans, un groupe 1, un classique très convoité. Il faut se rappeler qu'en 1983, un certain Ourasie l'avait emporté. Et le tenant du titre n'est autre qu'un général du Pommeau dont on connaît les étoiles sur la piste de Vincennes. Tout de suite on va voir les 500 derniers mètres avec un duel très annoncé entre le protégé de M. Daniel Vildeshten, Cellojo, et celui qui représentait l'écurie, Yvan Bernard, Imo, Jocelyn. Ils se sont affrontés quatre fois, deux victoires chacun, c'était donc en quelque sorte la belle. C'est Bruno Diel qui nous commande cette belle, un gros 500 mètres. Oui Daniel, et le duel a bien eu lieu. On est à la sortie du dernier tournant, Oscar est en tête, c'est cette Kazakh verte. Il laisse sur place Arlotta qui est à ses côtés. Et regardez dans son dos, Imo Jocelyn qui attend très patiemment. Et juste derrière Imo Jocelyn, une autre Kazakh bleue, c'est celle de Elojo. Ces deux chevaux se retrouvent aux prises à 200 mètres de l'arrivée. Imo Jocelyn, regardez, essaye de résister à son rival Elojo, mais dans quelques instants, il va commettre des réparades. Il est au galop et il laisse filer son principal adversaire, Elojo, qui va remporter ce critérium des jeunes dans la réduction kilométrique d'une 18-6. La deuxième place pour Oscar et la troisième pour Jos Verbeck avec Auban de Retz, un cheval qui était assez mal parti, Daniel. Voilà pour les jeunes et on se retrouve avec un débutant à Vincennes que les footballeurs et les sportifs connaissent en particulier. Claude Leroy, directeur sportif du Paris Saint-Germain. C'est vrai que les trotteurs, si vous les aimez, il y a une raison toute particulière pour la raison pour laquelle vous êtes ici à Vincennes. Parce qu'il y avait le Grand Prix de la Mayenne chez un ancien joueur de Laval, donc il fallait être là. Mais je suis complètement béotien en matière d'équitation et aussi un petit peu en matière de trou, même si j'y ai des amis. Alors on dit que la chance sourit aux innocents, c'est la première fois que vous êtes ici, première fois que vous jouez. Et finalement, en jouant les chevaux de la Mayenne, ça vous réussit bien. Oui, parce qu'il y avait Flash de Cossé, Cossé-le-Vivien, donc c'était le numéro 8. Je l'ai joué et il a gagné. Driver Jean-Baptiste Bossuet, c'est lui qui a gagné, à une belle cote d'ailleurs, ce prix de la Mayenne. Alors bon, on va parler un petit peu de football, Claude, puisque nous avons la chance de vous avoir à nos côtés. Le Paris Saint-Germain, bon, on respire un petit peu maintenant. Ça va mieux, il y a une bonne réaction. Je pense que Michel Denisot, le président, avait bien fait passer le message. Il avait parlé d'urgence et non pas de crise, comme certains ont bien voulu le dire. Et dans l'urgence, il faut traiter, il faut essayer de régénérer tout le monde. Il faut que dans les têtes, on soit bien solide, bien serein. Et je crois que Metz, en Coupe de la Ligue et puis hier à Guingamp, même si on n'a fait que match nul, mais en se créant beaucoup d'occas, je crois qu'on est reparti sur de belles bases. Et il faudrait finir en trompe cette saison. Et alors, quand on regarde un petit peu le calendrier, vous n'avez pas abdiqué toute prétention pour le championnat ? Oui, parce que, en regardant tout d'une façon très précise, c'est vrai que la semaine prochaine, il y a des chocs énormes. Metz, OM, Bordolence, que nous, on aura aussi à aller au stade Vélodrome et au stade Bolahert, qu'on recevra à Monaco. Donc, on ne sait jamais dans tous ces matchs. Si jamais on avait le bonheur, après avoir arrêté les défaites, on a accroché un match nul, maintenant on a enclenché des victoires et qui sait ? Claude, le prix de l'Union Européenne, vous avez joué ? J'ai joué le 9, parce que je crois que c'est un... Stade Buzén, alors ça c'est un casse-tête pour les commentateurs. On va voir s'il peut se glisser dans ce quintet, le prix européen, le prix de l'Union Européenne, sans quand même les trois stars qui ont brillé cet hiver. Il n'y a pas le gagnant de l'Amérique, Dryad Desbois, pas de gagnant non plus du prix de France, Balouboy, et pas plus que le gagnant du prix de Paris, Dream With Me, mais tout de même, que des craques. Regardez tout de suite la piste, il partage le leadership, il est co-favori avec Eco, c'est Capital que vous découvrez. Il a déçu dans le prix de France, troisième du prix dans l'Amérique, il a aussi été dans l'argent dans le prix de Paris. Tout de suite on retrouve pour la piste et le quintet Bruno Diel et Olivier Thomas. Oui, Capital qui avait montré ses moyens lors du prix d'Amérique l'an passé, il les a confirmés cette année. Il avait été un petit peu malheureux dans le prix de France et puis la dernière fois, en attendant, il a tracé une droite superbe, ce qui laisse à penser qu'aujourd'hui il est probablement un bon favori. Attention toutefois car il n'a pas gagné d'avance, il va retrouver sur son chemin un cheval qu'il avait devancé dans l'Amérique, il se nomme Eco, il s'était intercalé ce jour-là justement entre Dryad Desbois et Capital, il va tenter de faire aussi bien cette fois. On va trouver tout de suite le parcours, 3000 m à couvrir, parcours de très très grande tenue, même si la distance est inférieure au prix de Paris qui s'est couru récemment. Découvrons ce parcours, 3000 m, on part pratiquement au bout de l'hippodrome, on va passer devant les tribunes, 1500 m avec la cuvette, on remonte la piste, l'intersection des pistes et puis ensuite il y aura 500 m et au cours de ces 500 m on verra qui est le champion. Beaucoup de monde cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, c'est une des dernières occasions de voir les champions en piste, éclair de Vandel qui a brillé cet hiver même si Joël Allais est un petit peu déçu par son comportement. C'est un concurrent qui est aujourd'hui assez abandonné, il est à 49 contre un départ imminent, je vous rappelle la kazakh de Capitole, une kazakh verte au jaune, la kazakh déco et les bleus. On retrouve tout de suite en bordure de piste Olivier Thomas avec un faux départ, donc on aura le temps de passer en revue peut-être la cote des différents concurrents. Vous l'avez vu, le starter brandit son drapeau, on part avec les faisceaux ici sur l'hippodrome de Vincennes et on l'a signalé plusieurs fois, c'est un petit peu comme au tennis lorsqu'une balle est faute sur un service, et bien quand un cheval déclenche un petit peu de façon inopinée, et bien les élastiques si l'on peut dire, on se qui simule l'élastique, ça se met à sonner et puis les driveurs savent pertinemment qu'ils doivent de nouveau se présenter dans les aires de départ et que ce fameux départ ne sera pas validé. Les cotes vous apprennent que Kramachelle, c'est une petite surprise tout de même, a ouvert à 4 contre 1, c'est une des favorites, elle est associée cette fois à Joss Werbeck et c'est sans doute la raison. Un bricot du Lodo qui s'est vaillamment défendu à maintes occasions et notamment récemment dans le Prix de Paris est à 7 contre 1. On aperçoit en arrière-plan Arcadia, elle fait partie également des belles possibilités, même si elle est à 20 contre 1 car elle vient d'être assez malheureuse. Bonheur de Tillard, le numéro 16 enfin, et bien complète cette série de cotes, il est à 22 contre 1. Un départ qui est imminent, on va voir si tous les chevaux vont rentrer en bon ordre, vous le savez ce n'est pas évident de donner des départs avec un grand nombre de chevaux, surtout au même poteau, c'est un petit peu les conditions d'un Prix d'Amérique, même si dans le Prix d'Amérique ils étaient 18, et bien cette fois-ci ils seront 16. On retrouve tout de suite en bordure de piste Olivier Thomas, regardez Kramachelle, vous l'apercevez c'est une jument qui aujourd'hui est capable de confirmer un net retour en forme. Oui, signalons qu'elle n'a pas été très heureuse lors de son dernier parcours en société un tout petit peu moins relevée, signalons également qu'elle semble s'entendre tout particulièrement avec Joss Werbeck, qui l'a déjà amené au succès l'an dernier ici même à Vincennes, et puis tous deux ont participé plutôt activement à l'arrivée du quintet disputé au début du mois de janvier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Voilà, cette fois-ci on s'élance, le départ est validé, avec un bon départ côté corde de David Seda et Camino, notons que le numéro 9 Stordard Buzén est également très très bien parti avec Kramachelle, elle assez lente d'habitude, et bien elle occupe après 300 mètres de course une très bonne place, Sabrico du Lodo est parti un tout petit peu lentement, puisqu'il est à l'arrière du peloton en dedans, où se trouve également Arcadia, Express Road et Daillard de Prélong. Quelques outsiders en tête pour aborder les 300 premiers mètres, ainsi retrouve-t-on David Seda et Camino, qui sont suivis d'Elvis de Rossignol, Kramachelle maintenant qui fait un bout vite, et qui précède César d'Argos. Bonheur de Tillard se rapproche en 6 ou 7ème position, à l'extérieur un bel effort celui d'Éclair de Vendel, et puis à l'arrière-garde Arcadia, Daillard de Prélong et Express Road. Et on aborde le premier tournant avec Kramachelle, qui va pouvoir maintenant se rabattre devant David Seda. Et on note un bel effort à l'extérieur de Stordard Busen, mais qui est contré maintenant par Camino et Anders Lindquist. Camino qui vient aux côtés maintenant de Kramachelle. Stordard Busen est en 3ème position, accompagné par David Seda et César d'Argos. Nous trouvons ensuite Laurent Trant, Elvis de Rossignol, avec Sinus d'Odyssée et Éclair de Vendel. Les favoris sont à l'arrière du peloton, pour l'instant tant Tabrico du Lodo que Capitole et Eco, puisqu'ils trottent respectivement en 8, 9ème et 10ème position. Oui, Camino qui a accéléré pour contrer devant les tribunes, le numéro 9, Storchard Busen. Il ne veut pas se laisser dépasser pour le moment Anders Lindquist. Tout près, il y a Kramachelle. Un petit peu plus loin, on attend avec César d'Argos, avec Elvis de Rossignol, David Seda qui ne sont pas très loin. Éclair de Vendel est venu en bonne place avec Sinus d'Odyssée. Un petit peu plus loin, on note la présence de Capitole, d'Eco, Bonheur de Thillard est enfermé à la corde. Un petit peu plus loin encore, on note la présence d'Arkadia qui est suivie encore de Daillard de Prélong. Et l'on retrouve Express Road également parmi les derniers. Violent effort maintenant d'Éclair de Vendel. Vous l'apercevez, il s'installe résolument en tête. Oui, Éclair de Vendel qui a profité du bas de la descente pour venir en tête, mais il est tout de suite rejoint maintenant par Don Paolo. Joss Werbeck, Osulki du numéro 3, Kramachelle n'a pas voulu les contrer. On trouve ensuite à son extérieur Storchard Busen. Et puis Capitole qui à son tour progresse. Un Capitole qui va de nouveau accélérer, car Michel Lenoir ne veut pas rester sans doute en 3ème épaisseur. Et voici que Capitole, eh bien, prononce maintenant son effort. Est-ce que Jean-Louis Clotaire, soir avec Éclair de Vendel, vont réagir ? Eh bien, ils le font maintenant, mais Capitole peut se rabattre maintenant. Éclair de Vendel est dans son sillage. Nous avons en 3ème position Don Paolo devant le numéro 3, Kramachelle. Et puis Eco qui à son tour vient à hauteur des premiers puisqu'il trotte en 4ème position au début de la montée. Une chose est sûre, on assiste à une vraie course, Olivier, à 1000 mètres de l'arrivée avec Capitole en tête. En 2ème position, Éclair de Vendel, suivi encore un petit peu plus loin par Don Paolo. Un cheval maintenant tente de sortir le peloton de sa léthargie, c'est Express Road. Il fait un effort spectaculaire, il vient en dehors d'écho. Tout près des premiers, il y a le 3, Kramachelle. Ça se passe pour le moment pas trop mal pour les favoris. Un tout petit peu plus loin, eh bien, on note la présence de David Seda à l'arrière-garde de César d'Argos avec Bonheur de Thillard. Et Michel Lenoir qui a ralenti la cadence après avoir pris l'avantage. Il a pu passer la côte de Vincennes à sa main. Néanmoins, il va devoir réagir maintenant car à l'extérieur s'annonce Express Road. Entre les deux, nous avons toujours Don Paolo. Eclair de Vendel semble avoir beaucoup de ressources à la 4ème place côté corde, suivi encore par Eko, lui-même aux prises avec Arcadia qui s'est bien rapproché. Abricot du Lodo est tout de même assez loin, enveloppé pour l'instant dans le peloton alors qu'il reste 500 m à parcourir. Incroyable ce que fait cet Express Road, vous l'apercevez. Il vient tout côté de Capitole. Michel Lenoir semble contrôler les opérations. On n'a pas trop l'ouverture en ce qui concerne Eko pour le moment, Olivier. Oui, Eclair de Vendel qui vient de rétrograder sur une toute petite faute. Et nous avons au début de la ligne droite un Capitole qui a toujours un demi-sulti d'avance maintenant sur Express Road. En 3ème position, Don Paolo, Eclair de Vendel en compagnie d'Eko. 200 m à couvrir, Capitole qui s'en va peut-être pour la gloire. Attention car Express Road est lancé à sa poursuite. Un petit peu plus loin, Arcadia avec également Eko. Un bel effort d'Abricot du Lodo. Capitole qui a toujours la mentale sur Express Road. Et Eko à 50 m de l'arrivée, c'est le 14 Capitole qui va l'emporter. Le 15 Eko sera 2ème. Le 6, Express Road conclura 3ème devant le 10, Don Paolo. Et le numéro 8, Abricot du Lodo. Voilà qui nous donne la combinaison suivante. 14, 15, 6, 10 et 8 probablement pour notre quinte et plus. Même s'il y a un tout petit doute pour la 4ème et la 5ème place. Où 2 chevaux ont fini sur la même ligne. Et bien voilà une belle consolation pour Capitole associée à Michel Lenoir. On a vu une course tout de même rondement menée avec plusieurs accélérations successives. Et puis à 1500 m de l'arrivée, Michel Lenoir qui pointait avec Capital en dehors. Et bien n'avait plus de concurrent devant lui. Et il a demandé à son cheval d'accélérer afin de l'installer en tête pour ne craindre aucune attaque dans la phase finale. Il a démarré sèchement à la sortie du tournant. Et il s'impose à la cote de 3 contre 1. 2ème place pour le 15 Eko qui n'a pas été spécialement heureux dans la phase finale. On retrouve, regardez les concurrents à 5 m du poteau. Capitole a le fait le trou, le 14, il l'emporte. Il était proposé à 3 contre 1. Le numéro 15 termine 2ème Eko. Il était proposé à la cote de 3 et demi contre 1. La 3ème place pour le numéro 6, Express Road proposé à 25 contre 1. 4ème place pour le 10, Tompolo à la corde. Et 5ème place pour le numéro 8, Abrico du Lodo. Pour les regrets, c'est le 7, Sinus d'Odyssée qui conclut au 6ème rang. Voilà tout de même un quinte et plus de favoris. Avec la présence des 2 premiers favoris de la presse et des surfistes au 2ème rang. A savoir le 14, Capitole et le numéro 15 Eko. Vous apercevez ce concurrent qui avait été, on le disait, assez malheureux à l'occasion du Prix de France. Et qui dans le Prix d'Amérique avait laissé éclater tout son talon. On le retrouve à 1000 mètres de l'arrivée. Michel Lenoir attend un petit peu que des adversaires fassent leur effort. Et vous allez voir Express Road étonnant tout de même à ce niveau de compétition. Que de regrets sans doute pour son entraîneur Philippe Allaire. Qu'il avait minutieusement préparé pour le Prix de Paris. Une distance qui lui aurait convenu. Il a assuré son départ. Il se rapproche dans le dernier tournant. Et il va venir un petit peu chatouiller ce Capitole. Qui pour le moment n'a pas d'adversaire. En 3ème position vous apercevez une Kazakh bleue. C'est celle d'Hecter de Vendel. En épaisseur on tente de venir avec que derrière deux prélongues. Et puis Eco qui est malheureux pour le moment. Vous l'avez vu il se trouve dans le dos de Don Paolo. Qui commence lui aussi à faire un bon rapproché. On entre dans le dernier tournant. Il reste à cet instant à peu près 700 mètres à couvrir. Capitole fait figure de possible vainqueur. Mais Express Road semble avoir également quelques ressources. Et on se dit qu'on va assister à un joli match à deux. Car Eco pour le moment est complètement ligoté. Vous l'avez vu entre deux concurrents. Il y a Arcadia et puis Don Paolo. Qui sans être sur ses fins et bien va un petit peu moins vite qu'Eco. On sort du tournant. On aborde la ligne d'arrivée. Capitole s'envole pour la Gohar. Express Road se lancera en vain sa poursuite. Et regardez Eco. Il mettra du temps tout de même à se dégager du sillage de Don Paolo. Et lorsqu'il y parviendra. Jean-Etienne Dubois lui demandera de fournir une accélération. Il giclera. Mais un petit peu moins de façon tranchante qu'à la coutumée. Il reste 150 mètres à faire. Capitole résiste à toutes les attaques. Express Road sur ses fins et bien va laisser échapper aux abords du poteau. La deuxième place. Un Eco tout de même qui termine correctement. Et puis la quatrième place en retrait pour Don Paolo. La cinquième pour le numéro 8 abricot du Lodo. On retrouve tout de suite Michel Lenoir avec Olivier Thomas. Avec un Michel Lenoir pleinement satisfait bien sûr de ce succès j'imagine. Oui tout à fait satisfait. Parce que mon cheval a gagné en début d'hiver. Il gagne en fin d'hiver. Il a fait vraiment un hiver sans reproche. Et pourtant ça a failli mal se passer car vous êtes venu en descendant. Et puis ensuite vous avez dû prendre la tête alors qu'il reste peut-être meilleur parfois lorsqu'il peut courir caché. Oui mais c'est un cheval maintenant avec le... Il se bénifie en course. Avant il tirait beaucoup. Maintenant il est très réglable. Alors c'est pour ça que je n'ai pas hésité de venir en tête. Après mon cheval ne s'est pas dépensé du tout. J'ai remonté à ma main. Et dans les tournances j'avais des ressources et il l'a bien fait. C'est vrai qu'on vous a vu contrôler les différentes velléités offensives de vos adversaires dans le dernier tournant. Merci Michel. Félicitations. Et voilà une belle régularité du protégé de Michel Lenoir qui vient d'être récompensé en remportant ce prix européen. Le prix de l'Union Européenne qui était un quintet dont je vous rappelle l'ordre d'arrivée. 14, 15, 6, 10, 8. Mardi toujours du trop. Ce sera en gain. Piste plate. Mais tout de suite après la pub vous allez retrouver Dick Rivers qui est l'invité d'Henri Sagné. Après l'enduro du Touquet. Il s'agira du meeting d'athlétisme en salle de Liévin. Juste une semaine avant les championnats d'Europe. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité aussi. Et à Mardi. Au revoir.